... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous clôturons notre rencontre avec M. le Cardinal de Kézem. M. le Cardinal, bonjour. Bonjour. Au terme de cette web-série, j'avais envie de vous poser peut-être une question plus personnelle, si vous me le permettez. Et vous en avez déjà parlé à quelques reprises au long de ces différents magazines, mais pour vous, prier, ça veut dire quoi ? Oui. Prier, pour moi, ça veut dire rencontrer le Seigneur. D'habitude, c'est Dieu, c'est le Père, mais évidemment, quand je lis l'Évangile, et je prie avec l'Évangile, c'est aussi Jésus, parce que, enfin, quand je donne la prière, la prière, la prière s'adresse à Dieu, mais c'est toujours en communion avec Jésus et dans la force de l'esprit. Mais ce qui est le plus important, c'est la rencontre. Donc, Dieu n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée, la foi n'est pas une théorie ou une conviction, dont je suis sûr et que je partage, mais c'est avant tout, tout le reste suit de là, mais c'est avant tout la rencontre avec quelqu'un, quelqu'un qui me connaît, mieux que moi-même, et donc qui a un projet avec moi, avec les autres, avec ce monde qui est sa création. Et donc, c'est avant tout, c'est pour moi, pour moi, c'est évidemment la prière peut devenir aussi méditation, recueillement, intériorité, tout ça, tout ça fait partie de la prière, mais le cœur même de la prière, c'est la rencontre, que je sors de moi-même, que je suis en contact avec Dieu. Un Dieu, et ça, j'y insiste beaucoup, parce que beaucoup pensent que la prière, il faut dire quelque chose à Dieu. On dit, je vais prier, on pense directement, il va prononcer des paroles, quoi, il va réciter des paroles, etc. Pour moi, la prière est avant tout écoute. D'où l'importance du silence. Le silence dans la prière n'est pas simplement un vide, comme ça, on ne fait rien, mais c'est pour permettre à Dieu qu'il parle. Donc, l'écoute dans la prière est très importante. Et ça veut concrètement dire pour moi la lecture de l'Évangile, parce que si je lis l'Évangile, j'écoute. Il y en a aussi qui pensent, il faut lire l'Évangile, etc., se préparer, et puis on va prier avec cet Évangile. Non, la lecture de l'Évangile, donc, en silence, lentement, donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, s'il faut, alors on est en train d'écouter, et on laisse le temps au Seigneur de parler. Et ma prière, après, c'est toujours une réponse à une écoute. Et donc, si on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour prier, ma première réponse est toujours rien, te taire. Ça, c'est important. Et là, je fais toujours le conseil aussi, mais ce n'est qu'une méthode, la prière. Je sais bien, il y a eu aussi des prières plus méditatives, plus mystiques, mais je pense que pour l'homme d'aujourd'hui, qui doit quand même chercher le sens de la prière, qui n'a pas l'habitude, la lecture de l'Évangile est importante. Mais ce n'est pas une lecture qui devient écoute. Mais le plus important de la prière, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'importance de la méditation, du recueillement, on a besoin du silence, il y a trop de bruit dans notre vie, etc., on est trop occupé. Et tout ça, c'est bien, hein, psychologiquement. Moi, je n'ai rien contre, évidemment. Tout ce qui peut aider l'homme à s'épanouir et à un peu trouver un équilibre, c'est important. La prière ne peut pas être réduite à toutes ces choses-là. C'est une rencontre. Et la prière peut se faire personnelle, dans une rencontre personnelle, mais aussi la prière communautaire. Très important. Aussi pour la liturgie. La liturgie est la prière communautaire. La prière en assemblée d'église. Et c'est très important. Mais les deux sont importants. Parce que si on ne connaît rien, si on n'a vraiment aucune expérience d'une prière personnelle, aucune, il est difficile de célébrer la liturgie. Parce que là, on va dire, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'y comprends rien. » Je comprends. C'est normal. Et j'espère aussi que la prière liturgique, je trouve ça important, que ça peut nourrir aussi ma prière personnelle. Parce que c'est quand même une expérience de beaucoup de gens aujourd'hui. si la liturgie est bien célébrée, une belle liturgie, une belle assemblée, de beaux chants, de belles lectures, belles homilies, ça fait quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés et qui me disent, à leur façon, et je respecte ça, « Ça m'a fait du bien. » Mais c'est vrai. Ça fait du bien. Et ça nourrit aussi ma vie chrétienne, ma vie de tous les jours, et aussi ma prière personnelle. Parce que, pourquoi les gens viennent à l'Église ? C'est quand même pour être nourris. Parce que ça leur fait du bien. Je sais bien, c'est aussi pour le Seigneur, etc. Mais ce sont des choses importantes, parce que, évidemment, ce n'est pas question de faire des choses pareilles pour mon propre plaisir, ou parce que ça m'a fait du bien, mais ça me fait du bien. Je pense que c'est comme une rencontre entre personnes, entre amis, une belle rencontre, une bonne rencontre. Si j'ai vraiment, ou un partage, quand j'ai rencontré quelqu'un, il y avait une belle parole de sa part, et de ma part, on s'est vraiment rencontrés, ça fait du bien. C'est ça la prière. Est-ce que, finalement, quand vous dites, c'est important d'abord de se taire, de laisser le silence en soi, c'est quelque part pour permettre à Dieu de d'abord prier en nous ? C'est ça, oui. C'est ça. C'est lui qui doit préparer le terrain. Aussi dans la liturgie, les moments de silence sont importants, non pour attendre la suite. Non, non. Même le Concile le dit dans la Constitution pour la liturgie, de Sacro Sanctum Concilium, le document, la Constitution du Vatican II, que le silence est un des moyens de la participation active de tous. parce que le silence est un peu un paradoxe, mais c'est aussi, c'est quelque chose dans lequel l'homme s'engage, dans lequel il ne reste pas passif, il s'engage, il s'ouvre pour l'œuvre de l'esprit en nous et qui prépare le terrain. Oui, c'est vrai. C'est le silence. Il faut donner à l'esprit aussi la possibilité de préparer le terrain, d'ouvrir notre cœur, parce que finalement, c'est lui qui ouvre notre cœur. Ça reste toujours un mystère pour moi. Ça reste toujours, depuis longtemps déjà, comment se fait-il que ces choses pareilles sont pour moi si importantes et je rencontre d'autres personnes que je connais très, très bien, qui sont même des amis et dont je sens, ils n'ont pas ce même, c'est un mystère. Mais il faut être toujours très, remercier le Seigneur s'il y a en moi cette ouverture et espérer que pour d'autres aussi, parce que ça, c'est quand même propre à un croyant, il ne veut pas s'imposer. Ça, ce n'est pas une bonne chose, mais on a quand même quelque chose à proposer. On veut partager quelque chose qui nous est si cher, mais on ne peut pas l'imposer, mais on essaie quand même de le proposer. Justement, dans cette idée de prière, est-ce que c'est important de bien rappeler que ça se vit avec ces mots à soi aussi ? Oui, oui. Oui, il y a les deux. Comme pour la prière personnelle, la prière liturgique. Mais il y a la prière, je suis nourri aussi par la tradition, par les prières que je connais, mais d'autre part, incertainement, je dois ouvrir mon propre cœur et dire mes propres mots, et pas simplement des formules. Mais c'est vrai aussi que parfois, je peux mettre tout mon cœur dans une formule. Il y a quand même parfois des prières qui me sont chères et qui ont des moments difficiles où je ne trouve pas moi-même les mots que je peux utiliser. Mais il faut aussi des moments où je n'ouvre pas mon cœur avec mes paroles, mes mots. Oui, très important, et de l'homme d'aujourd'hui, on ne fait pas toujours prier des prières du 4e siècle, mais aussi du 20e, et du 21e siècle. Et justement, dans cette idée de rencontre avec Dieu, est-ce que ce n'est pas une rencontre un peu exceptionnelle au sens où on ne peut pas tout se dire entre êtres humains, mais qu'en Dieu, on peut tout dire, on peut tout déposer, qu'il y a une espèce de liberté qu'on n'aura jamais avec quelqu'un d'autre. Je l'ai lu une fois chez Christian Ducock que la prière, c'est le lieu par excellence de la liberté. Là, on peut tout dire, tout dire, même qu'on ne croit pas en Dieu. On peut tout dire à lui, parce que là, on est devant lui, en toute transparence, il n'y a aucun danger, aucun. Parce que pour d'autres personnes, il faut faire attention, ça, il peut savoir ça, et là, je peux, ça, c'est vrai. Et évidemment, ça, on peut dire que de la prière authentique. Et peut-être, en conclusion, est-ce que cette prière est toujours entendue par cette oreille, si je puis me permettre cette expression, une oreille miséricordieuse ? Oui, oui, oui. C'est notre foi et notre espérance. La prière, la liturgie des heures, commence toujours en criant, en chantant, viens à mon aide, viens à mon aide. Je ne suis que ce que je suis, mais viens à mon aide. Mais c'est là le fondement de la prière, cette certitude, mais c'est une certitude vécue, cette espérance d'être écouté et de ne pas avoir parlé en vain. Mais, j'y insiste beaucoup, toutes ces choses qui sont tellement profondes ne peuvent jamais devenir des évidences. Ce n'est pas évident que Dieu m'écoute, mais c'est formidable de le faire. M. le cardinal, merci beaucoup pour votre témoignage et merci d'avoir pris le temps tout au long de ces rencontres de nous éclairer, de nous éclairer dans notre chemin de foi. Un grand merci à vous aussi. Je suppose que ça fait partie de votre mission. Mais bien sûr, j'ai pour moi une occasion de rencontrer un peu plus de personnes et d'aider aussi les personnes. Beaucoup de gens sont en recherche, veulent faire quelque chose avec leur foi et c'est un moyen pour moi pour les aider. M. le cardinal, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci d'être resté avec nous. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différents magazines, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada